Bonjour, je m'appelle Nina Admeau, j'ai une formation en criminologie et je fais de la recherche dans le même domaine. Ici au collège, j'enseigne en technique policière et en technique intervention en criminologie. Alors mon domaine de recherche a été beaucoup autour de la médiation sociale, c'est-à-dire des situations de conflits ou problématiques qui se vivent dans la communauté et au lieu d'appeler les policiers ou les institutions pénales, on peut faire affaire avec un médiateur social. Et ces projets-là, quand moi j'ai commencé à faire mes travaux de recherche à la fin des années 90, étaient très nouveaux. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc j'ai travaillé beaucoup avec des organismes communautaires à développer ces pratiques-là. Moi j'enseigne en technique policière et les policiers sont nos premiers partenaires dans ces situations-là. Ce sont les premiers des corps de police à ne pas vouloir judiciariser tous les conflits sociaux. Parce que selon certaines statistiques, 7 appels sur 10 concernent des conflits divers ou des problématiques de bien-être ou d'incivilité qui n'ont rien à voir avec la criminalité. Mais depuis les années 70, le citoyen est invité à beaucoup appeler le 911. Et depuis les années 70, le droit dit qu'il faut ralentir cette tendance, c'est-à-dire les services d'urgence, dont de police, ne devraient pas servir à ce point pour adresser les problématiques sociales. Et très récemment, on se questionne là-dessus justement dans nos communautés en matière de santé mentale. On s'est questionné aussi en matière de toxicomanie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut, même si la police fait bien son travail à cet égard-là, entre autres de pivot, de relayer vers les autres services, mais ne faudrait-il pas qu'on ait une ligne spéciale, par exemple, pour que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou les citoyens qui sont confrontés à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale puissent appeler d'autres lignes que le 911. Mes principaux projets de recherche étaient en lien avec comment implanter et faire fonctionner adéquatement ces services de médiation en société. Mais j'ai eu aussi d'autres projets de recherche, entre autres avec l'École nationale de police, qui justement porte davantage sur les besoins, entre autres de formation, notamment en lien avec la police autochtone. Donc on a un projet là en ce moment qui porte sur le vécu des policiers patrouilleurs autochtones et alloctones qui travaillent soit dans les communautés autochtones ou en ville auprès de personnes issues de ces communautés-là. D'autres projets aussi avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, c'est un très long nombre, mais en fait, j'ai travaillé beaucoup avec eux et le Centre de justice réparatrice pour voir si on peut adapter certains processus de dialogue, d'échange entre parties à des incidents haineux. Donc, je vis un incident haineux ou même un crime haineux et je fais appel à un processus qui permet de dialoguer entre victimes et contrevenants dans le fond ou entre personnes d'une même communauté. Donc, c'est beaucoup autour des processus alternatifs que j'ai travaillé les vingt dernières années dans le fond. C'est ce que j'aime de mes travaux de recherche, c'est que c'est très concret. C'est tout le temps très concret, la recherche-action. On voit les résultats de nos recommandations sur le champ, si c'est fonctionnel ou pas. Et on retourne nous aussi comme chercheurs sur la table de dessin. Par exemple, les travaux de médiation, quand j'avais commencé le premier projet de recherche qui a fait que j'ai quitté la clinique parce que c'était tellement innovant, c'était un premier, entre guillemets, projet de médiation implanté à la grandeur des Laurentides de médiation sociale où on choisissait de renvoyer des gens qu'on aurait pu criminaliser, mais vers un processus alternatif de discussion, de dialogue, de recherche de solutions. Puis on avait des situations de menaces, on avait des situations, ce n'était pas juste des petits conflits de voisinage. Il y avait des gens qui avaient vécu, par exemple, l'inceste, qui demandaient à rencontrer leurs parents, mais qui aujourd'hui sont tous adultes et ne veulent pas faire affaire avec le service judiciaire. Ce n'est pas ça leur souhait, c'est de nommer des choses. Donc, comme chercheur, j'ai pu mettre la main à la pâte et aujourd'hui, ces projets-là, il y en a à grandeur du Québec, sont méconnus, mais ils sont implantés et ils sont là pour rester. Mais de faire partie de ces premières initiatives-là, c'est trippant pour une chercheure. C'est vraiment le fun parce que c'est nourrissant. On ne le sait pas. On découvre ensemble cette pratique-là. On a des idées, puis on découvre si nos idées font sens ou pas. Puis les deux réponses sont bonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !